Musique Salut à toutes et à tous, ce n'est Jeanne et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas piquer des hannetons puisqu'on va s'ouvrir un nouvel item Pokémon qui vient à peine de sortir. Oui, je parle bien de la série Soleil et Lune numéro 2 en japonaise. En français, c'est pas possible, la série n'est pas encore sortie et on a le temps de voir venir. Elle sortira à peu près dans le mois de mai. Mais en japonais, elle est sortie chez eux il y a à peine quelques jours et j'ai le plaisir de vous ouvrir à l'une de ces deux boîtes, à l'effigie de Lugarok. Alors, comme je le disais, il y a deux boîtes qui sortent en japonais comparé au français où il y en a une boîte de 36 displays. En jap, c'est pas pareil, il y a deux boîtes qui sortent en général et là, celle-ci, elle est à l'effigie de Lugarok. Un Pokémon qu'on n'a encore jamais vu dans le TCG, il a deux formes et celle-ci est la plus badass, j'espère que je l'ai bien représentée sur la miniature. Il s'agit de la forme nocturne, je l'adore. On y contemple aussi Mimiki, donc là, un Pokémon qui a le costume de Pikachu. Je le trouve plutôt sympa aussi. Et on a plein de corbosses avec la lune rouge sang juste derrière. Ça me fait penser un peu à Naruto avec le Sharingan pour ceux qui ont des références dans les mangas. Mais attention, je vise pas très très haut, Naruto. Allez, on reste dans Pokémon, voici les côtés de la display. Ici, on a trois Pokémon, Malamandre, Passe-Rouge et Froussardine, si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, on a Mé... comment il s'appelle lui ? Méthéno, c'est ça, Desséliande et Tentacool. Bon, c'est plutôt pas mal. Normalement, dans cette display, il y a 30 boosters. Ça représente quand même un bon paquet de boosters. Pour pas faire le jeu de mots avec paquet et booster. Et voilà, j'ai fini de présenter cet item. On va y aller, on va se le déballer. Et on espère ensemble découvrir de nouvelles cartes, de nouveaux Pokémon, de nouvelles illustrations, tout ce que vous voulez. Bon, alors par contre, pour l'ouverture, on va assez galérer. Parce que les Japonais, leur plastique, il est bien plus résistant que les plastiques français. Voilà, j'ai réussi. Bon, finalement, ça va. Hop, ça aurait pu être pire. Et on va s'ouvrir cet item. Attention les yeux, j'adore cette sensation quand j'ouvre le display. Et là, quand on voit les boosters juste en dessous du carton. Un, deux et trois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un fail. En Japonais, il y a des petits cartons encore en supplément. On refait. Un, deux et trois. Voilà, on a les boosters. Ils sont beaux. Alors oui, en Japonais, il n'y a qu'une illustration comparée au français où on est arrivé à 5 avec Soledadine numéro 1. Là, en Jap, il n'y a qu'une illustration. Mais elle est quand même sacrément bien travaillée. Il y a tout un paysage. Et dans les boosters, par contre, il y a très peu de cartes. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Donc, on verra ça ensemble de toute façon. Et voilà. Voici à quoi ressemble un booster. Il est tout bleu, tout rouge, tout noir. J'adore. Je vais mettre le display sur le côté. Et je vais piocher les boosters au fur et à mesure avec vous. On va préparer les meilleurs amis de l'homme. Les ciseaux. Parce que pour une ouverture comme ça, ce n'est pas évident. Le Japonais, ouvrir avec les doigts, c'est très galère. Je préfère y aller aux ciseaux. On va faire attention à ne pas couper les cartes, bien évidemment. Et on y va. Une ouverture facile. Ah bon, elle est où ? Je ne l'ai pas vu, moi, l'ouverture facile. En haut à droite, c'est un... Elle me donne un cours. Bon, je verrai ça après. Allez, on ouvre le premier booster. Et je vous demande d'être indulgent. Parce qu'il est fort probable que je ne connaisse pas certains Pokémon de Soleil et Lune. Je n'ai quasiment pas beaucoup joué aux jeux vidéo. J'ai fait la moitié du jeu. Mais par conséquent, il y a presque la moitié des Pokémon que je ne connais pas. Alors, je risque de faire des fautes. Et j'espère que vous ne m'en reprocherez pas trop ces détails-là. Allez, Wildmare. Ça, je connais bien. Malamandre. Ok, très bien. Passe rouge. On aime. Et là, on a déjà la bonne carte. Il y a donc 5 cartes. Ouais, c'est ça. Il y a 5 cartes. Et c'est la quatrième, la bonne carte. Il s'agit de Lugulabre. J'ai un chat dans la gorge. On a un Lugulabre. Il est super beau. Un Pokémon de flamme. Et on parle du loup. Il y a même les pompiers qui arrivent pour ce Lugulabre. Ils viennent l'éteindre. Je reviens. Et voilà, c'est bon. Les pompiers sont passés. Ça commence très très bien cette ouverture. C'est pas possible. Et on démarre avec une holographique Lugulabre à level de type feu. On n'a pas beaucoup de cartes de type feu en général dans les séries Pokémon. On en a entre 5 et 10. Alors, tomber dessus dès le premier booster. Ça fait plaisir. C'est une holographique. C'est une très bonne pioche. J'en suis ravi. Espérons qu'on aura autant de chance dans les prochains boosters. Allez, je mets la carte sur le côté pour le récap à la fin de la vidéo. Et on va voir si l'ouverture facile est bien présente sur les boosters. Apparemment, c'est dans le coin. Et ça a l'air d'être vrai. On va voir. Ouais. C'est pas super super. Mais bon, effectivement, ça peut simplifier la tâche pour sortir les boosters et les cartes plus facilement. Alors, la bonne carte est la quatrième. Du coup, je mets la cinquième au début. Et on est reparti avec ce nouveau booster. Et après, j'accélérerai le mouvement parce que si je dure aussi longtemps, on n'en a pas fini avec 30 boosters. Une dresseur. Terral. Superbe illustration. On découvre ensemble. Celui-là, c'est entre Lugulabre et Phinecyre. Je ne m'en souviens jamais. Je n'arrive pas à me souvenir de ce Pokémon. On va le passer. Là, on a un ratentif. Super. Et la bonne carte de ce booster-ci, ce sera peut-être une rare ou une peu commune en français. On ne sait pas. On verra bien quand la série sortira. Il s'agit de Tenefix qui mange des diamants. Ok. Bon. Au niveau des illustrations, pas de coup de cœur particulier. On passe au booster suivant. Hop là. Ok, c'est bon. J'ai compris un peu comment on fait. C'est plus simple qu'avec les ciseaux. Allez. On est reparti avec un troisième booster. Ça va aller vite. On a une dresseur. Et c'est utilisé pour transporter les Pokémon ou les dresseurs qui auraient été blessés. Parce que les dresseurs, ça peut arriver qu'il y a un Pokémon tel que Onyx qui leur tombe dessus. Ensuite, on a quoi ? Tentacool. Ok, très bien. Celui-là, c'est Pandespiègle. On continuera avec Brosselome et Mimiki. J'aime beaucoup. Et toujours cette lune rouge pour vraiment mettre le display Lugarok en avant. Et la bonne carte, cette fois-ci, ce sera Pandarbar. Bon. A mon avis, celle-là, ce sera une rare en français. Au vu de l'illustration, je l'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est plutôt bien travaillée. Moi, j'aime beaucoup. Ok, super. Allez hop, je mets les cartes sur le côté. Et on continue avec un prochain booster. Donc, on va reprendre l'ouverture facile qui est ici. Voilà. J'adore. Effectivement, t'as trouvé la bonne technique. C'est ça qu'il fallait faire. C'est beaucoup plus simple que les ciseaux. Je ne sais pas si ça est tout nouveau. Mais en tout cas, ça simplifie énormément la vie. On a quoi ? Mamambo. Ici, d'accord, on passe à la couture. Avant, on avait le droit à la pâte à modeler dans le bloc X. Et maintenant, nous avons le droit à la couture Pokémon avec Mucuscule. Ce n'est pas possible. On est où, là ? On est où ? Allez, continuons avec Métang. Très beau Pokémon et belle illustration. Ensuite, nous irons... Lui, c'est le sac poubelle, la Miasmax. Donc, celui, c'est Miamiasme. Un truc dans le genre. Allez, on continuera avec Corboss. Et c'est terminé. Toujours avec l'effigie de la lune, de la nuit. Parce que soleil et lune, c'est le monde du jour et de la nuit. Ouais, pas mal. J'aime beaucoup. Regardez-moi cette carte. Je prends un petit peu mon temps. Mais je savoure l'illustration. Il y a du bon travail. Bon, on a eu 2, 3 mauvais boosters. Et une holo pour l'instant. On garde le cap. Et on va voir ce que nous réserve la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir désormais ? Pour l'instant, je m'en sors bien, je trouve, sur les noms des Pokémon. Un Wallord. C'est fort dommage. J'aurais bien plus préféré qu'il fasse une illustration bien badass. Là, ça me fait penser aux noix de coco qu'on a eues dans l'évolution. Un petit dessin d'enfant. Ensuite, on a à nouveau Miamiasme. Racaillou d'Aloa en type électrique. Une belle nouveauté. Ça change. Je n'avais toujours pas vu ce Pokémon-là à travers Aloa. Et là, je le découvre dans les cartes Pokémon. Bon, on prend. On continuera avec l'évolution de... Ah, j'ai un petit trou. Comment tu t'appelles, toi ? C'est pas Flambuzard ? C'est comment ? Ah, je ne me souviens plus de toi. Bon, c'est pas grave. Oh, pas mal. Gros lème en holographique. Et clac. Magnifique. Regardez-moi ces éclairs, ce bloc. Attends, c'est quand même impressionnant. Normalement, il est type roche. Et là, il acquiert le type électrique dans la région d'Aloa. Waouh. Et puis son attaque, 200 attaques. Ça décoiffe, à mon avis. Très, très belle carte. Entre le Lugulabre et le Gros lème, je n'ai pas de préférence. J'adore autant l'un que l'autre. Ils ont réussi à me sublimer avec les illustrations des holographiques. Elles sont vraiment très, très réussies. Waouh. J'espère que les autres zolos vont être comme ça. Parce que deux holographiques que j'adore. On va voir la suite. Continuons. Moi, j'adore. Allez, prochain booster. Alors. Hop, hop et hop. C'est reparti. Dans celui-ci, nous aurons donc un score vol. Très bien. Ensuite, Tentacool. Gravalanche. Comme ça, ça y est. On a toute la famille. On enchaînera avec Morpheo qui peut prendre tous les temps. La pluie, le feu, et quoi d'autre ? Peut-être le vent. Non, je dis des bêtises. Et la bonne carte de ce booster-ci. Voilà notre premier ultra rare. Et malheureusement, je ne connais pas son nom. Je sais que c'est Toko, comme Tokoriko. Je connais celui-là quand même. C'est un peu le légendaire de la première île. Mais elle, c'est Toko. Ma chérie. Mon amour. Oui ? Comment il s'appelle, lui ? J'ai un trou. Je ne m'en souviens plus. Toko, c'est ton légendaire que tu adores dans l'une des îles. Je ne m'en souviens plus. Non, ce n'est pas... Non, moi, celui que j'adore, c'est Toko Pisco. Et lui, c'est comment alors ? Et je me souviens plus. Désolé. Bon, ben voilà. J'ai utilisé mon joker et c'est raté. Bon, on ne peut vraiment pas compter sur les autres. Non, ben ça fait plaisir. Je rigole. Bon, en tout cas, voilà. Je sais que vous ne vous gênerez pas pour me le rappeler dans les commentaires. Mais c'est la première ultra rare qu'on a dans cette ouverture. Et ça fait plaisir. La première GX. Et elle est très belle. C'est pas parce que je ne connais pas le nom du Pokémon que pour autant je n'apprécie pas la beauté de la carte. Et à mon avis, grâce à cette ouverture, une fois qu'on me le dira, je m'en souviendrai toute ma vie de ce Pokémon-là. Allez, sur le côté. Et on continue parce qu'il reste encore plein, plein de cartes à découvrir. Et je sais que cette ouverture va être longue. Alors, on va se dépêcher. Augmentant un peu le rythme. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce nouveau booster ? Nous aurons donc une dresseur pour commencer. Toujours l'énergie eau, mais un peu faite différemment. Ensuite, le racaillou qu'on a déjà vu. Brosselome aussi. L'évolution de Mucuscus, c'est Colimucus. Très bien. Et dans ce booster-ci, nous aurons à nouveau Tenefix qu'on a vu tout à l'heure. Bon, là au moins là-dessus, je peux aller vite. C'est des cartes qu'on a déjà vu. Allez hop, on va enchaîner. Et on passe au booster numéro 7, je pense. Un truc comme ça. Ici, on a quoi ? Miasmax. Ok, très bien. Ici, c'est quoi celui-là ? Corner. Le Pokémon qui n'arrête pas de tout shipper. Et on le voit sur l'illustration. Il a une espèce de collier ou de bracelet dans son bec. On continuera avec Mucuscus qu'on a déjà vu. Gravalanche. Et ici, ce sera bon. Dommage. Lui, c'est Farfaduvet. Ok, un Pokémon fait. Tokopillon. Vous avez compris ? Tokopillon. Merci ma chérie. Tokopillon. Je ne m'en souviendrai pas facilement de celui-là, je pense. Tokopillon. Tokoriko. Tokopillon. Toko... Pisco. Pisco. Et le dernier, le Duracui, là. Je ne me souviens même plus comment il s'appelle. Je ne me souviens jamais. C'est Tokotoro. Tokotoro. On va essayer de se rappeler. Un court Pokémon à travers la vidéo. Alors, ici, on a quoi ? Desséliande. Merci ma chérie. Ici, on a quoi ? Desséliande. Toujours aussi beau avec la lune de sang et son oeil rouge. Ça fait ressortir super bien le Pokémon. La carte est très belle. Je l'apprécie beaucoup. Ensuite, Funesir. Là, c'est tout le contraire. Celle-là, non. Non. Je dis non. Froussardine. Passe rouge. Et la bonne carte de ce nouveau booster. Oh, pas mal. Encore une GX. Et c'est toujours Froussardine, mais c'est là que ces... Les Froussardines se réunissent. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais il me semble que c'est bien ça. Et elle est badass. Waouh. Super GX. Chapeau. Je suis sublimé. Là, j'avoue qu'au niveau des Zolos et des GX, c'est peut-être parce que je les vois pour la première fois et que je n'ai pas été spoilé. Mais elle décoiffe. Regardez-moi ça. Les deux GX qu'on a eues pour l'instant, elles sont magnifiques. Elles rendent super bien. Je trouve que la vidéo est une belle réussite. Je mets les cartes sur le côté. On prend un nouveau booster. 30 boosters, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et on va voir ce qu'on aura dans celui-ci. Hop. J'espère que je ne vous ai pas spoilé. Il faut que je reprenne l'habitude de filmer en face opening. Parce que c'est vrai, vous l'avez remarqué, je filme en me voyant. Et c'est la première fois que je le refais depuis 8, 9, 10 mois. Donc, ce n'est pas forcément évident de bien tout cadrer au niveau des cartes, au niveau de ma tête, au niveau de l'ambiance de la vidéo et du commentaire. Il faut tout garder. Ce n'est pas facile. Pandarvar. Ici, on aura quoi ? Froussardine. Terral qu'on a déjà vu. Pandespiègle aussi. Et là, on a une holographique que j'ai en double. Il s'agit de Grolem. Vous savez quoi ? Parce que vous, vous n'avez peut-être pas encore le plaisir de découvrir cette série. Le Japon, c'est assez loin. Ça coûte cher au niveau des frais de port. Donc, toutes les doubles que je pourrais avoir dans cette vidéo sont à gagner. Il suffit juste de signaler en commentaire la carte que vous souhaiterez pour que j'en fasse gagner un maximum. Donc, en l'occurrence, il y en a un qui gagnera Grolem, d'autres qui gagneront d'autres cartes. Je ferai un petit tirage au sort. Et tout ce que je vous demande, c'est de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. C'est tout. Ce n'est pas grand-chose, je pense. Et en même temps, moi, ça me fera plaisir de vous en faire profiter. Allez. Parce que, de toute façon, dans le japonais, je ne le collectionne pas énormément. Je le collectionne au début. Mais quand la série française sort, parfois, je garde les cartes. Parfois, je ne les garde pas. Ça dépend. Mais je ne collectionne pas forcément toutes les langues. Parce que sinon, c'est très compliqué. Et ça revient très vite cher. On ne peut pas tout faire. Allez. Attention les yeux. Nouveau booster. Espérons que je vais avoir des GX en double. Comme ça, ce sera peut-être toi qui l'auras dans ta collection. Nous aurons donc une dresseur ratentif. Celui-là, c'est un petit Pokémon que je ne me souviendrai pas. Là, on a quoi ? Funesir. Et, ah, super, Flambusar. Bon, là, on a un coucher de soleil. Ou un lever. Je pense plutôt que c'est le coucher de soleil. Et il est beau, mon Pokémon. C'est un Pokémon que je joue beaucoup en stratégie, celui-là. Belle illustration. C'est vrai qu'en ouvrant tout un display, on va connaître toutes les illustrations de Soleil et Lune numéro 2 par cœur. Et si je ne l'ai pas dit, il s'agit de Gardien Ascendant, alias Guardian Rising. J'espère que je l'ai bien prononcé. Pour les anglophones. Une dresseur à nouveau. Et je crois que c'est la première fois qu'on la voit. Ok. Ici, pour bien me le rabâcher, je ne me souviens pas du nom de ce Pokémon. Scoreplan. Celui-là non plus. Décidément, deux d'un coup. Et là, on a Mamambo. Ok. Bon, un petit poisson. Ça fera le repas de ce soir. J'aimerais bien manger des sushis d'ailleurs. J'adore ça, les sushis. J'en suis fan. J'en mange au moins deux fois par semaine. Mais ça fait mal aux fesses. C'est vrai que ça coûte quand même un bras. Allez, j'arrête la petite anecdote. Et on pâche au prochain booster. On aura dans celui-ci un Wallord qu'on a déjà vu. Toi, je ne me souviens pas non plus. Là, on a quoi ? Miamiasme. Oh, pas mal. Comment tu t'appelles toi ? C'est l'évolution de mon petit Lougaroc. C'est le petit chien. C'est pas mon chiot. Comment tu t'appelles toi ? Oh là là, je vais me faire taper à la fin de cette vidéo. Et là, on aura quoi ? Yeah ! Du dragon. Pas mal. Waouh. Magnifique. Super. Après Dracolos, on a l'évolution de Colimicus en holographique. Et ben, pas mal du tout. Je vais la mettre sous pochette. Bon, après en illustration, entre Grolème, Lugulabre et celle-ci, je dois admettre que je préfère quand même les deux autres. Même si c'est un type dragon, et c'est le type que je préfère dans les cartes Pokémon, Lugulabre et Grolème sont un peu plus badass. Mais c'est notre troisième holographique, ça fait plaisir. Grolème, en attendant, il a une adac de 200. Lui, il a que 130. Allez, continuons et voyons ce qu'on va avoir dans ce nouveau booster. Si on n'a pas de foulard, c'est normal. Les foulards en japonais sont considérés comme les secrets. C'est très très dur de les tirer. Alors, c'est pas dit qu'on va en avoir dans ce display. Farfaduvet. Toi, je ne sais plus. Ils la remettent à chaque booster tellement que je ne m'en souviens plus. Pour bien le rabâcher. Passe rouge. Les froussardines. Et là, on a une dresseur. Bon, pas de bol. Un booster bien pourri. Continuons avec un nouveau paquet. Hop là. J'aimerais bien tirer ce loup garot qui est tellement badass sur le display et sur les boosters. Ça ferait plaisir de vous le montrer en vidéo. Dans celui-ci, on a des Céliambes. Pour l'instant, c'est la carte hors holographique et ultra rare que je préfère. Elle est super bien designée et à vaut le détour. On continue avec Cornebre. Miradar. Toi, je m'en souviens bien. Scoreplan. Et cette fois-ci, on a quoi ? Une holographique. Waouh. Je ne pensais pas qu'il l'aurait mis en holo. Mimiki. Eh, pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne savais pas qu'elle était de type Psy. D'un côté Psy, enfin, elle est de type Spectre. Le type Spectre et Psy ont le même type dans les cartes Pokémon. Mais pas mal. Ouais, ça fait plaisir. Bon, par contre, c'est la dernière pochette. Je n'ai pas prévu assez de paquets pour cette vidéo. Espérons ne pas avoir de full art pour ne pas l'abîmer. Bon, j'aimerais bien quand même avoir une full art. Mais elle ne sera pas forcément protégée, si dommage. Et il nous reste encore quasiment la moitié du display. Il faut que j'augmente le cap. J'ai fait le pari avec ma chérie que je ne ferai pas 30 minutes de vidéo. Et j'aimerais bien le tenir. Alors, on continue et on accélère. Qu'est-ce qu'on a ici ? Corboss. Miradar. Terral. Là, je ne me souviens plus. Et, ben, une holographique. Mais alors là, je ne connais pas du tout ce Pokémon. Je préfère être honnête avec vous. Je ne le connais pas. C'est une espèce d'encre. Dites-moi dans les commentaires. Je vais prendre un court Pokémon avec mes abonnés. Pour une fois que c'est vous qui allez m'apprendre des choses. Eh ben, ça fait plaisir de voir que la roue tourne. Allez, dites-moi dans les commentaires le nom de ce Pokémon. Moi, ça me fait penser un peu à One Piece avec tous les bateaux pirates. Le mât. Non, ce n'est pas le mât. Ça, c'est l'encre avec le gouvernail. Si je ne dis pas de bêtises. Mais étrange Pokémon. Très, très étrange. Je ne l'avais jamais vue. C'est la première fois que je la vois. Allez, je la mets sur le côté. Par contre, je n'ai plus de pochette. J'espère que je ne vais pas l'abîmer. Après, les cartes japonaises ont la chance d'être beaucoup plus résistantes que les françaises. Et ça, c'est bien dommage. D'ailleurs, tenez. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les cartes japonaises, elles ont le dos qui est comme ça. Et après, tout le reste, vous connaissez le dos. Que ce soit français, italien, espagnol, tout ce que vous voulez. C'est le dos des cartes Pokémon classiques. Allez, on continue avec ce nouveau booster. On va voir ce qu'il va nous réserver. J'ai hâte de le découvrir. Nous aurons Ténéfix, qu'on a déjà vu un paquet de fois. Nécuscule également. Métang. Funécyre dans le brossé l'homme avec Mimiki. Et malheureusement, encore une nouvelle carte. L'évolution de Malamandre. Je ne me souviens pas de son nom. C'est quand même dommage que je ne connaisse pas encore tous les noms des Pokémon. J'aurais peut-être dû faire un petit cours d'une heure avant de faire cette vidéo. Mais avant, je sortais du travail. Je fais cette vidéo. Là, sur mon réveil, il est 19h52. C'est pour vous dire que ce n'est pas forcément évident de faire des vidéos tout en travaillant la journée. Mais j'avais tellement envie de faire cette vidéo que même en rentrant du travail, j'ai sauté dessus. Et j'ai tout de suite pris les caméras et ouvert ce display en votre compagnie. Une resseur. Malamandre. Walmer. Morpheo. Et là, on a quoi ? Miasmax. Bon, mauvais booster. Ce n'est pas grave. On passe au prochain. Là, on doit être à bien 15 minutes de vidéo. Beaucoup d'entre vous ont re-skippé les passages et c'est normal. Mais moi, je continue de découvrir les cartes. Scorvol. Ratentif. Colimucus. Cornèbre. Et là, encore une nouvelle carte que j'ai déjà eue. Bon, il est à gagner. Voici, après le gros lemme, l'holographique. Ça m'énerve que je pense que vous l'avez remarqué. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure et c'est parce que je ne m'en souviens pas. Comment tu t'appelles ? Mucuscule. Colimucus. Et l'évolution finale, je ne sais plus. Ça m'embête parce que ça ne fait pas très professionnel. Et vu que j'ai quand même une chaîne de cartes Pokémon assez poussée, j'aimerais bien connaître un peu tous les noms des Pokémon. Ça me paraît très normal. Donc, ne vous inquiétez pas. Ceux qui me critiqueront, ce sera de bonne guerre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Nouveau paquet, nouveau booster, nouvelle carte Pokémon. Hop. Celui-là, je l'ai très mal ouvert. On va voir ce qu'il y aura dedans. Et puis, pour ceux qui gagneraient des holographiques ou des GX que j'aurai en double, n'hésitez pas à me dire s'il y a une ou deux communes que vous voulez avoir avec la carte. Parce que là, à mon avis, je les ai en quadruple, voire en catuple. Mamambo. Rakaillou. Tentacool. Métang. Et j'ai vu quelque chose qui brillait. Et hé ! C'est une GX. Super ! Et c'est la carte que je voulais. Yeah ! Lugarok. Pas mal. Elle décoiffe. Voilà. Je voulais la GX que je tenais à avoir. Je ne savais pas si elle était forcément GX. Hé hé ! Je pensais qu'elle aurait été de type obscurité. Elle est de type combat. Je suis assez surpris. Parce qu'à mon avis, elle a le type sol dans le jeu vidéo. Mais là, elle est comme ça. J'adore. Elle est super belle. Regardez ses yeux rouges. C'est ce que j'ai voulu mettre en avant sur la miniature. Et là, voilà. Elle est splendide. Ça fait plaisir de la voir dans cette vidéo. Allez. Je la mets sur le côté. Et on va passer à la suite. Nous sommes à trois ultra rares. Je crois que les quotas des displays Jap. C'est normalement 4 à 5 ultra rares. Normalement. Je crois que c'était 4. Mais là, vu qu'il y a 30 boosters, c'est possible que ce soit passé à 5. Allez. Nouveau paquet. Nouvelle carte. Maintenant, on les connaît par cœur. Pandar Bar. Pandar Bar ici. Toi, tu t'appelles comment ? Malamandre. Tentacool. Pan des Spiègles. Et encore l'Energio en Dresseur qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hop. Sur le côté. Je commence à avoir un bon paquet de cartes qui s'accumulent. Gim, bim, bala, bim. Et voilà. C'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une Dresseur. Très bien, très bien. Un petit racaillou de type électrique. On ne comprend pas pourquoi, mais il est là. Morpheo. Walmer. Et là, on est une holographique à nouveau. Et voilà. Celle-là, Mimiki, elle est revenue. C'est vrai qu'elle est très belle. Et à mon avis, beaucoup d'entre vous vont me demander Mimiki dans les commentaires. C'est probable. A vous le détour. C'est une belle holographique originale. Mais en termes de beauté, je préfère le gros lème. Je suis désolé. N'hésitez pas à vous, d'ailleurs, à me dire dans les commentaires l'holographique que vous avez préféré. Je ne parle pas des GX. Je parle des holographiques. Allez, hop. Il en reste encore un bon petit paquet. Ne vous inquiétez pas. On a encore de quoi s'ouvrir dans cette vidéo. Deux bons boosters. On a quoi ? Tentacruel. Première fois qu'on le voit. Et il est plutôt pas mal. Moi, je l'aime bien. Belle carte dans les abysses. Là, au fin fond. Il ne faut mieux pas venir le déranger. Après, on aura quoi ? Miasmasme. Toi, je ne sais plus. Funesir. Et cette fois-ci, nous aurons Flambuzard qu'on a déjà vu. Bon, hop. Sur le côté. Et on continue. Je prends à gauche, à droite. Je prends un peu partout. C'est pas mal le display pour une fois. Avant, normalement, c'est des displays qui ont qu'un tas. Ce n'est pas des boîtes rectangulaires comme ça. Mais là, vu qu'il y a 30 boosters, ils n'ont pas eu le choix. Et c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien ce nouveau design. Scorvol. Ratentif. Finissir. Le Gravalanche. Et... Ah, une rare. On l'a déjà vu tout à l'heure. L'évolution de Malamandre. Mais je ne connais pas le nom de ce Pokémon. A mon avis, là, dans la série, au final, il y a 6-7 Pokémon que je ne connais plus. Zut. Je l'ai mal ouvert. On va perdre du temps. Allez. Petite main d'oeuvre. Et hop, hop. Allez, je vais y arriver. Ce booster fait de la résistance. A mon avis, il y a peut-être la foulard dedans. Allez, découvrons ça ensemble. On va s'en mettre plein les yeux. J'en suis sûr qu'il y a une bonne carte. Corboss. Mucuscule. Scorvol. Non, c'est Scorplan. Passe rouge. Commence à fatiguer. Et l'holographique qu'on a eu dans le tout premier booster. Funésir. Non, l'Ugulabre. Ce qui veut dire qu'on a eu chaque carte en double. Ouais, c'est le cas. On a eu 4 holographiques dans la vidéo. Et les 4 zolos, on les a eu en double. Eh ben, c'est une belle répartition. Alors, je suis curieux de voir combien il reste de paquets. Hop. Ok, là il en reste 1, 2. Et voilà. Le display sera vidé. C'était pas mal ce petit présentoir au fond. Ils ont mis ça vraiment pour séparer les boosters dans le display. Pas mal du tout. Le display est terminé. Je vous le montre. Voilà. Il est bien bien vide. Et c'était une bonne ouverture. Je suis content. Et c'est pas fini. Là, je suis en train de presser les choses. Mais il nous reste encore 5 boosters. J'aimerais bien en garder un ou deux pour les petits déj. Mais vu que j'ai envie de faire une ouverture complète à travers cette vidéo. Ce serait bien qu'on aille au bout. Et que je ne mette pas des boosters. Hors caméra. Allez. Il reste plus que 5 boosters. Les 5 derniers de la chance en espérant avoir une secrète. Ou une foulard. Ou une rainbow. Tout ce que vous voulez. Dresseur. Walmer. Malamandre. Morpheo. Et là, on a une holographique. Voilà. Qui était d'ailleurs sur le display. Il s'agit, si je ne dis pas de bêtises, de Métaino. Pas mal du tout. Moi, je l'aime bien. Après, en termes de Pokémon, on dirait... Là, il y a ses yeux. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ce qu'on trouve au bout d'armes de torture. Vous savez, il a la boule plein de piques. Ça me fait penser à ça. J'ai vraiment du mal avec ce design. Mais peut-être que beaucoup d'entre vous l'aimeront. Je ne sais pas. Bon. Et je ne connais pas son nom. Enfin, si. Mais Métaino. 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 Ouais. Pour ceux qui l'auraient marqué, j'ai un petit post-it. C'est que j'avais noté sur un petit post-it les noms des Pokémon, des displays. Que je ne connaissais pas. Même si Lugarock, par contre, lui, je le connaissais bien. Il est tellement stylé que je l'ai connu dès la sortie de Soleil et Lune. Allez, quatrième dernier booster. Hop, on y va. On a quoi dans celui-ci ? Flambizar. Colimicus. Toi, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Et le Tentacruel qui est très beau. Je l'aime beaucoup. Ok, sur le côté. Il ne nous reste plus que trois boosters. On va arriver à la fin de cette ouverture. Ça fait un moment que je tourne là. Au niveau du commentary, j'aimerais bien me boire une bonne bière. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Oula, la macro s'envale. Je n'aurais pas dû dire ça. Une dresseur. Lui, je ne me souviens pas non plus. Froussardine. Passe rouge. Et là, on a quoi ? Une holographique. Voilà, la première holo qu'on aura en triple. Lugulabre. C'est pour moi l'une des deux plus belles avec Grolem. Alors, ça ne me déplaît pas. Hop, sur le côté. Et il ne reste que deux boosters. Et on n'a eu que trois GX. Ah, peut-être que le quota est de trois ou quatre. Ah, pas de bol. Je suis en train de rentrer sur une plante glissante. Donnez-moi de la chance parce qu'il ne me reste que deux boosters. Et j'aimerais bien quand même une dernière petite ultra en votre compagnie. Je ne vous le cache pas. Une dresseur. Grolem. Scoreplan. Toi, je ne sais plus. Ah, ce ne sera pas ce booster-là. Zut. Hum, farfa du veille. Il reste un booster. Bon. Le dernier. The last. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on ait une bonne pioche dedans ? Je croise les doigts. C'est le dernier paquet. Allez, j'aimerais bien terminer sur une bonne carte. Ça ferait tellement plaisir. Je mise tout sur ce paquet. Allez, on y va. Voyons ce qu'il va nous offrir. Croisant les doigts. Nous aurons donc Wellord. Terral. Miradar. On va prendre notre temps. Ici, on a Mucuscule. Et on terminera la dernière bonne carte de cette ouverture. Croisant les doigts. Yeah, ça fait plaisir. Bon. Une GX. Et ce sera Metalos. Waouh. Pas mal. Eh bien. Ça aura été une bonne ouverture. 4 GX. C'est pas mal du tout. Je ne sais pas si c'est le quota obligatoire d'un display japonais. Je ne suis pas un fanatique des cartes japonaises. J'ai vraiment acheté ce display pour pouvoir vous l'ouvrir en exclusivité. Et découvrir avec vous les nouvelles cartes de la série. Et je dois dire que ça fait plaisir. Pas mal du tout. Metalos. Bon ben voilà. Le display est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé de cette ouverture. Je vais vous remettre les 4 ultra rares qu'on a eu dedans. En essayant de ne pas abîmer celles qui ne sont pas sous pochette. Parce que voilà. Je n'avais plus de pochette. Je suis tombé en rupture au cours de cette vidéo. On a eu pour moi ma préférée. Celle de Lou Garok. Elle est trop stylée. Je l'adore. Et à côté, on a mes tangues. Pas mal. Moi, mon préféré, c'est Lou Garok. Il n'y a pas photo. C'est quand même énorme. Je mets les 2 cartes ici et là. Et les 2 autres qu'on a eu dans le début du display par contre. Froussardine et Tocopillon. Tocopine. Tocopine. Je ne sais plus. Ce n'est pas possible. Je m'embrouille tout seul. Allez, je remets Tocopillon. Heureusement que ma chérie est là. Mais pourquoi c'est normal ? C'est un Pokémon femelle, j'ai l'impression. Il faut bien que j'ai ma femelle avec moi. Bon allez, on en reste là pour cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que la vidéo n'aura pas été trop longue. Moi, ça m'a fait plaisir. J'espère prendre quelques cours avec vous par la suite de cette vidéo dans les commentaires. Je compte sur vous quand même pour me dire ce que vous pensez au niveau des Pokémon que j'aurais oublié. J'ai besoin de connaître tous les noms des cartes Pokémon quand la série sortira en français. Et jusque là, portez-vous bien. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me dire et de participer s'il y a certaines cartes de cette ouverture que vous auriez envie. Pas de GX malheureusement en double. Mais il y a eu des holographiques en double. Et ça me fera plaisir d'en envoyer aux 4 gagnants de cette vidéo. Je ferai le tirage dans 2-3 vidéos. On verra bien, ne vous inquiétez pas. Ce sera dans le début. Et voilà, on en reste là. A très bientôt tout le monde. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz